Musique De retour pour la deuxième émission, le deuxième rebloch show ce matin en direct du High Five Festival Alors là on a carrément Chamonix, les riders, les glisseurs de Chamonix qui sont descendus en force à Annecy Ils sont derrière nous, on va passer 15 minutes ensemble Et puis on va essayer de voir ce qui se passe là-haut dans ce laboratoire à Chamonix et le massif du Mont-Blanc Ce laboratoire du friski et des nouvelles glisses et des nouvelles pratiques de montagne On a quasiment les meilleurs, les plus innovants, ils sont là, ils sont avec nous Donc on va discuter avec eux pendant 15 minutes Salut les gars, merci d'avoir fait le déplacement Vous avez froid, il fait plus chaud à Chamonix, c'est bon ce matin Pas moins froid D'accord, je te sens frigorifié Sam Un petit peu, c'est sorti la polaire Donc on va faire le petit tour de table, ça me fait vrai Voilà, comment est-ce qu'on me définit, moi j'ai un peu du mal à te définir Free skieur Free skieur, ça va, très bien Léo Slemmet, skieur Voilà, je vais pas donner les palmarès ni rien, d'accord ? Vous le ferez si vous voulez Julien Hery, Pika, on t'appelle Pika, d'où ça vient ? C'est long, c'est une trop longue histoire, en 15 minutes ça va pas tenir D'accord, oui, et puis en plus, Doods doit nous chanter des chansons, donc on va pas y arriver Doods, snowboarder Ouais, voilà Snowboarder, alpiniste Grimpeur et puis chanteur de temps en temps Chanteur, oui, paraît-il Tu as travaillé un peu la voix avant l'émission là Et puis, alors toi, c'est… par contre, j'ai pas noté… Ah, Vivian, Vivian Brochet, merci d'être là tous, ça fait très plaisir de vous avoir Tous à votre façon, sur deux ou une planche, vous représentez cet esprit du Free ski qui bouge beaucoup, qui innove, qui essaye des choses à Cham Donc, Cham c'est un peu le laboratoire, c'est là où se créent toutes ces nouvelles formes de glisse, où vous essayez des choses Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, vous, vous êtes au cœur du réacteur, là Mais nous, de l'extérieur, on vous observe, on voit ce que vous faites Vous essayez des choses À Chamonix, déjà, c'est un beau laboratoire, parce qu'il y a un beau terrain de jeu autour Il y a des pentes pas raides jusqu'aux très raides Donc, on a de quoi s'entraîner, de quoi faire des belles descentes Et puis, il y a beaucoup d'expositions différentes Donc, il y a toujours quelque chose à faire, si c'est pas du ski, c'est de la glace Et puis, il y a une communauté aussi Vous êtes quand même assez nombreux là-haut Il y a un bon cercle d'amis A ce qui est ensemble, d'ailleurs Sam, il y a ton dernier film On parle duquel là ? Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais tu es avec un snowboarder Oui, c'est le film qu'on va présenter cette année au High Five, dimanche, avec Julien Pika Donc, c'est un film vraiment avec ses montagnes pentes raides Et c'est un film qu'on a tourné sur 2-3 semaines en fin de saison avec les conditions difficiles de l'hiver dernier Donc voilà, on a tout misé sur la fin de saison et on a eu assez de chance en tout cas Et on a pris les bonnes journées pour réaliser un joli film sur les belles pentes de Chamonix Impressionnant, oui, impressionnant Léo, ton actu, toi ? J'ai fini la saison de ski le 1er août Du coup, pour le moment, c'est vacances D'accord Puis, on est en train de travailler sur différents projets pour la saison à venir Donc, non, que des belles choses, du plaisir et du fun, ce sera du ski, quoi J'espère que vous faites plaisir Julien, parle-nous un petit peu de toi Qu'on est un petit peu moins Ouais, moi j'ai grandi dans la vallée, un peu comme tous les Lascar là J'ai quand même plutôt attaqué par l'alpinisme J'ai fait beaucoup d'alpinisme étant jeune, un peu des expéditions J'ai passé mon guide il y a déjà quelques années Et puis le snowboard est devenu un peu plus une passion Donc voilà, je passe la plupart de mon énergie maintenant plutôt à faire du snowboard Et en général en montagne Et là je termine la saison d'été de guide Donc c'est le temps du repos D'accord Comment ça se présente l'hiver pour toi Vivian, cet hiver ? Bah, toujours un peu dans le même esprit J'ai toujours envie de redécouvrir le massif du Mont Blanc Redécouvrir un peu l'environnement dans lequel on a l'habitude tous de glisser Et en fait essayer de se réinventer, trouver un œil différent, trouver des nouveaux itinéraires Ça c'est un peu l'optique Mais après, ce qui est intéressant c'est comment raconter ses descentes Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est que la performance ? Est-ce que c'est la passion ? Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'intéressent Donc voilà Alors on en parlait tout à l'heure avec Bruno Compagné qui était sur le plateau Et il regrettait qu'on parle trop de performance dans la communication autour du ski Et lui essayait au contraire de mettre en avant le pur plaisir de skier tout simplement Et qui est accessible quel que soit ton niveau de ski Bah je pense qu'il y a un truc qui nous réunit tous là, on est 5 ici C'est la passion quoi, je pense qu'on est tous passionnés de glisse C'est une autre manière, aussi une manière d'expression Vous êtes dans la performance quand vous faites de la pente raid ? Ouais on est avant tout dans la passion j'ai envie de dire La passion nous a amené à cette performance Mais s'il n'y avait pas derrière les journaux pour relayer, ou le Facebook, ou n'importe quoi, les réseaux sociaux On irait quand même faire les mêmes pentes parce que ça nous plaît Plus par plaisir passion Addict à l'adrénaline ? Arrête j'ai l'impression de dire un article de VSD de 87 Ils sont drogués à l'adrénaline Et puis l'adrénaline c'est pas forcément de l'extrême C'est aussi aller à fond dans un champ de puff, faire une courbe C'est quand même bien de la vitesse en général C'est ou de la vitesse ou du raid ou des gros sauts C'est simple, que ce soit un des trois T'as résumé le truc Vivian tu parlais tout à l'heure de changer un peu votre façon de voir, votre optique, votre regard Comment est-ce que toi par exemple tu essayes d'innover ou de faire les choses différemment ? Alors trouver des nouveaux itinéraires c'est une chose, mais comment tu vas faire ces itinéraires ? En fait tu vois déjà quand tu es né à Chamonix, quand tu vis à Chamonix, tous les jours il y a des performances qui sont incroyables dans la vallée Dans le milieu de l'outdoor c'est tout le temps qu'il y a des choses vraiment magnifiques qui se font Alors soit tu rentres un peu dans le système ou tu essayes de faire toujours mieux finalement presque les autres Ou alors tu suis un peu ton chemin, tu suis ou... Faire mieux que les autres ce serait de la performance et après tu... Et voilà, soit tu... Je pense que c'est vraiment vraiment important de rester... Je pense que là c'est super parce qu'on reste tous nous-mêmes Et on a tous... On a tous notre... on va dire notre facette et... Donc voilà, après moi je sais que... Moi ce qui m'intéresse c'est le mix entre le ski et l'alpinisme Et je pense qu'il y a une trentaine d'années on voyait vraiment les grandes descentes bien blanches, les grands couloirs Aujourd'hui on va plutôt voir des successions, couloirs, un peu d'alpinisme, couloirs Donc voilà c'est la mixité des disciplines qui est intéressante je pense Sam tu es d'accord avec ça ? Comment tu essayes toi de faire évoluer ton ski ? Parce que tu es quand même très multifacette Tu es aussi freestyler, tu es capable de sauter, de passer dans un slopestyle Donc comment est-ce que toi tu fais évoluer ton ski et ta pratique à Chamonix ? Bah moi je... je suis mes envies en fait tout simplement Et c'est vrai que je suis passé de l'alpin au freestyle Au backcountry et maintenant plus sur du terrain montagne, Alpi presque même Et voilà je suis juste mes envies parce que ça me plaît J'aime découvrir toutes les facettes du ski Je trouve ça très intéressant et enrichissant aussi en tout cas pour mon expérience personnelle Donc voilà c'est vrai qu'étant de Chamonix aussi j'ai de plus envie de découvrir la montagne Et plus je passe du temps là haut et plus j'ai envie de passer du temps en montagne et d'apprendre en tout cas Sur l'Alpi, sur la montagne en général et c'est une très belle facette du ski je trouve Et voilà on a tellement un terrain de jeu impressionnant à Chamonix et riche qu'on a envie On a envie d'aller passer du temps là haut et de découvrir toutes ces belles descentes qu'on peut découvrir Je disais Vivian, comment est-ce que vous parvenez les uns les autres à redécouvrir sans cesse le terrain de jeu de Chamonix ? C'est quand même étonnant C'est à dire que d'août toi ça fait je sais pas combien d'années que tu parcours ces pentes et tu as toujours à redécouvrir 20 ans on va dire Il y a tellement de pentes différentes à faire Et puis en fait le fait de progresser dans notre approche va faire qu'au début on faisait des classiques Et après avoir fait les classiques on va faire des trucs un peu plus raides Et au fur et à mesure on se retrouve dans des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé faire au début où on attaquait le ski Et on se retrouve là-dedans à rider des runs qui skient pour nous C'était inconcevable à l'époque qu'on puisse rider des trucs comme ça T'as un peu l'impression d'être en train de rider un rêve Le fait de pouvoir Ti bien t'as réussi à placer le mot clé du high five le mot rêve Ah ouais ? Il est bon hein ? Ouais ouais très bon Pas mal Et ouais non le fait de pouvoir Voilà c'est l'évolution qui nous amène dans ces pentes quoi Et puis chaque année tu vois plein de nouvelles choses que t'avais pas vu forcément les années d'avant Donc voilà tu suis Et puis c'est en passant du temps aussi en montagne que tu découvres de nouvelles choses C'est la montagne Voilà il y a les classiques comme il dit Jonathan Ah il est parti, excuse-moi il est parti à chanter, vas-y C'est la montagne man avec ses galères et son charme Ses coins magiques, mystiques, parfois comme il y a de petites musiques T'as pas besoin de rasoir, t'as besoin de fric Ici c'est le bonheur qui t'invite, c'est la montagne man C'est un peu ça Merci Bravo Les réfugiés de l'Ognan Ok excuse-moi continue Non mais voilà il y a plein de belles choses à faire en montagne à Chamonix Et c'est vrai qu'on a un terrain qui est assez exceptionnel en tout cas pour passer du temps Et d'essayer de trouver toujours des itinéraires un peu différents Et là il faut que tu fasses le mot rêve Bah nous on a un film là, Waking Dream C'est la solidarité Voilà mais en anglais c'est rêve éveillé Donc nous aussi on est un peu dans le thème du festival Très bien Léo toi qui est un tout petit peu plus jeune qu'un dude Est-ce que tu es dans la même logique ? C'est-à-dire de progresser, de faire des nouvelles pentes, d'aller de plus en plus raides Est-ce que tu progresses comme ça dans ton ski, dans ta pratique ? Ouais je pense que tous à Chamonix on a eu des mentors Des gens qui nous ont inspirés Des gens qui ont eu l'amabilité de nous emmener en montagne Puis moi tu parlais d'un laboratoire Dans un laboratoire, on va dire qu'il y a des chercheurs Bon eux c'est des chercheurs Et qu'est-ce qui inspire les scientifiques à devenir chercheurs ? Bah c'est toute cette recherche Donc moi je suis un scientifique qui regarde ces chercheurs de cristaux, de lignes Alors qu'est-ce que tu recherches en ce moment par exemple ? Moi à faire progresser mon ski encore et toujours J'ai de plus en plus de plaisir à skier en haute montagne Encore au printemps, j'ai fait 2-3 sorties avec Vivian On s'est régalé des itinéraires que j'avais jamais eu l'opportunité de skier auparavant On a fait une journée, tout le team Jules Beaux Pour le lancement du masque FameSham On était tous ensemble aussi dans un jardin magnifique On a eu une journée de dingue On galérait à avancer avec les pots de phoques tellement il était tombé Donc je pense que c'est du quotidien Je pense pas que ça soit de la performance Nous on grandit avec ça, c'est nos rêves de gamins d'aller jouer encore plus haut Et on le fait tous ensemble Julien, il y a ce côté, je rebondis sur ce que dit Léo Il y a ce côté en groupe, skier ensemble, partir ensemble Vivian emmène Léo, vous avec Sam vous ridez ensemble Il y a ce côté d'y aller ensemble et de se pousser Oui c'est ça, tu as dit Vivian emmène Léo ou peut-être Pika emmène Sam Au début sur le papier c'est peut-être ça Mais finalement on s'y emmène aussi bien l'un que l'autre Donc voilà, on se rend vite compte que finalement on skie tous plus ou moins aussi bien Il y a peut-être certaines différences dans les expériences Mais voilà, de passer la journée ensemble finalement Il n'y a plus vraiment de maître ou d'élèves ou de quoi que ce soit On est juste des copains et on est content d'être dans la montagne Il y a moins la différence entre les skieurs et les snowboarders Maintenant c'est vachement plus mixé j'ai l'impression Avant je rideais à Cham, j'étais plus avec des riders, des freestylers et tout Et là je me rends compte que je vais plus avec des skieurs Après il faut voir, c'est normal, c'est les gens qui pratiquent aussi la montagne à ce niveau-là Et c'est vrai que c'est pas facile de trouver des gens qui sont chauds de faire ça Il y a pas mal de skieurs, c'est vrai que le ski et le snowboard est bien complémentaire à ce niveau-là C'est-à-dire qu'en ski ils vont pouvoir nous faire des bonnes traces sur des traversées Nous après on va faire la trace à la montée Je trouve que c'est bien complémentaire les deux Je pense que les snowboarders ont beaucoup à prendre des skieurs Et les skieurs ont beaucoup à prendre des snowboarders aussi Ça va dans les deux sens, mais c'est vrai De quelle façon vous complétez ? Les styles sont un peu différents, ça me va clairement plus vite avec des skis Et c'est quelque chose qui me donne envie Et peut-être que moi avec mon snowboard j'irai plus facilement des deux côtés Et c'est quelque chose aussi qui le tente un peu Donc chacun on essaie de prendre quand même un petit peu Même s'il y en a un qui est sur deux planches, l'autre qui est que sur une planche Finalement on glisse tous Vous inspirez des trajectoires de l'autre ? Ouais, des trajectoires, de plein de choses, un peu du style D'accord Sam, t'es d'accord avec ça ? Oui clairement, moi avec Pika en tout cas, ça fait quelques années qu'on passe du temps ensemble en montagne Moi déjà il y a une chose qui est importante, c'est de bien s'entendre avec les personnes avec qui tu pratiques En tout cas, la discipline, la montagne C'est vrai que c'est une chose qui me tient à coeur moi déjà d'être en confiance avec la personne avec qui je vais en montagne Parce que je trouve que c'est vraiment la base et c'est ce qui fait qu'on se sent en sécurité, on se sent bien et qu'on évolue aussi et qu'on prend les bonnes décisions Tu peux mieux te lâcher quand tu te sens en sécurité aussi Le skill snowboard se complète Et de quelle façon toi tu peux être inspiré par une trajectoire de snowboard ? Bah moi Pika clairement il a un petit côté freestyle en snowboard sur des pentes raids en tout cas Il va commencer à jouer avec du switch, à faire beaucoup de switch et à changer de côté en snowboard En ski c'est un peu compliqué de faire du switch dans la pente raid Mais bon, il y a possibilité de faire des choses, j'ai déjà essayé d'élaborer quelques petits tricks Mais bon c'est compliqué, c'est clairement plus dur que le snowboard Mais voilà moi ce sera plus la vitesse, Pika ce sera plus le freestyle Sur la glace je serai peut-être plus serein à passer des endroits un peu durs avec de la glace pas très loin Et Pika il aura peut-être des avantages aussi sur des passages un peu plus compliqués Qui moi me seront un peu plus durs à passer Donc voilà c'est un petit jeu qui se complète bien Des fois Pika va passer devant, des fois ce sera plus moi C'est du feeling après, c'est des automatismes qui se créent Et même si on habite tous de Chamonix, c'est pas souvent qu'on arrive à tous se réunir chaque hiver C'est vrai que tout le monde a ses petits projets, ses petits trucs Et voilà en tout cas cette année avec cette petite capsule qu'on a tourné pour Jules Beaux On a réussi à réunir tous les 5 une bonne équipe Voilà on y arrive sur le masque, c'est la petite page de pub Parlez nous du masque que vous avez fait Tous les 5 vous avez travaillé sur ce masque Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer la particularité de ce masque ? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire en le développant ? Donc c'est le FAM-SAM, c'est ça ? Sur une base d'Aerospace, si je ne me trompe pas ? Donc l'Aerospace on rappelle, c'est un verre déportable C'est un verre qui s'ouvre Voilà, à la montée pour pouvoir... Qui permet de respirer à la montée Donc on peut le garder sur la tête Et on peut ouvrir ce verre qui va se décaler de quelques centimètres Pour avoir une circulation d'air Et qui permet de garder le masque et de se protéger les yeux En n'ayant aucune buée qui vienne se mettre dedans Et ensuite à la descente, il suffit juste de reclipser le verre Et c'est vrai que moi ça fait 2 ans que je ride toujours avec ce masque Il est vraiment efficace, ça marche super bien On a un super verre, enfin après il y a plein de verres différents Mais ce verre est top et voilà, il est bien adapté pour la montagne Ok C'est clair Qu'est-ce que vous avez apporté vous dans le développement ? Il y a pas mal de design en fait Il y a beaucoup au niveau du bandeau On a, je pense qu'on était tous unanimes en fait sur le décor Sur le décor qu'il y a Et voilà, un mélange un peu Des épuissons à l'ancienne Un peu de la sobriété mais en même temps un peu un rappel aux anciens Il y a des sommets qui nous marquent un peu Voilà, les drues Ces sommets comme ça, des sommets emblématiques Et ben voilà, on va dire que la cosmétique du masque, on était assez unanime là-dessus Ouais, vous avez joué les... Ils représentent bien Chamonix Ouais, voilà Il y a le chamois, il y a le bouquetin, il y a les mousquetons, il y a tout ce qu'il faut L'aptité d'Elvais, la croix de Savoie, j'ai tout mis là Tout c'est fait pour faire des efforts et pour les grosses journées humides et tout T'es dans la benne, tu remontes, t'as tout le temps de la buer dans le masque Ou alors il faut l'enlever, le mettre dans la veste Là t'as juste à ouvrir, clac, clac, tu peux garder le masque sur la tête Par contre quand t'es dans la pau à fond, faut pas ouvrir ça Faut pas se tromper quoi Faut bien penser à le fermer quoi Faut bien le fermer Faut bien le fermer pour la descente Mais sinon c'est génial quoi, tu peux vraiment rider à fond avec, il n'y a pas d'ouverture Donc voilà Donc rappelez-nous, il s'appelle comment ce masque ? Le FAM-SAM Family Chamonix C'est vous Family ? C'est la Family D'accord C'est ça Sur une base d'Aerospace Donc ce masque, on peut le trouver au magasin Snow Leader Parce que maintenant il y a un nouveau magasin Snow Leader qui s'est ouvert à Chamonix Donc vous pourrez trouver ce masque là-bas Merci à tous Merci à toi On va conclure cette discussion Merci J'aurais aimé poursuivre avec vous Mais bon, il y a des stars du ski alpin qui arrivent là Des gens qui ont des médailles autour du cou Des vrais stars Donc je suis désolé, on va leur laisser la place Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau D'être descendu de Cham On suit vos aventures À la fois sur le High Five Festival dans les projections Et puis sur tous vos réseaux sociaux Vous êtes tous très actifs là-dessus Merci encore A très bientôt Et puis surtout, passez un bon hiver Merci 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 Sous-titrage ST' 501